Peggy 18 Dément Violent Acharné Dans The Evil Within, l'origine de vos ennemis est inconnue, mais pas leurs intentions. Pour que l'inspecteur Sébastien Castellanos survive, vous devrez résister à ce mal inhumain. Wait, Doc, I think something's coming. Dans The Evil Within, vos ennemis sont les Hantés. Des âmes torturées, animées par un seul but, massacrées. Impitoyables et puissants, les Hantés sont une sérieuse menace et vous traqueront sans relâche. Avec des munitions et des ressources très limitées, un seul ennemi peut vous être fatal. Mais vous aurez un ennemi plus grand encore. L'environnement lui-même est truffé de pièges. Fils de déclenchement, explosifs et gaz toxiques sont quelques-uns des dangers mortels qui menacent Sébastien. Soyez attentifs aux indices et transformez ces dispositifs en armes précieuses. Si les Hantés sont terrifiants et l'environnement dangereux, certains ennemis sont eux si puissants que la mort ne suffit pas. Avec son marteau et les cerveaux de ses victimes, chaque frappe du gardien cause des dégâts mortels. Votre survie ne dépendra que de votre observation et de vos réflexes. Si fuir le danger peut garantir votre survie, la situation ne le permet pas toujours. Démonter les pièges du gardien et fabriquer des carreaux pour l'arme la plus polyvalente de l'inspecteur, l'arbalète Agony. Les munitions de l'arbalète Agony sont des pièces de mécanisme. Lorsque les balles viennent à manquer, vous pouvez utiliser différents carreaux pour harponner, électrocuter ou immobiliser vos adversaires. Dans The Evil Within, les ennemis n'ont qu'un seul objectif. Vous traquer et vous tuer. Chaque rencontre est un combat pour votre survie. Choisir de fuir ou de combattre fera toute la différence entre la vie et une mort atroce.